Le combat écologique de Denis Sassou Nguesso, nouvelle publication de Michel Innocent Péa, préfacée par le ministre d'État Florent Thiba, directeur de cabinet du chef de l'État, est une œuvre qui retrace l'engagement d'une vie d'un homme pour la paix climatique. La première partie du tome 1 est consacrée au combat du chef de l'État pour la planète, sa politique verte pour la protection de l'environnement, son plaidoyer pour la nature et les générations futures, ainsi que ses interventions dans le cadre de la diplomatie climatique. Ce 14 août 2023, face à la nation congolaise, le président de la République s'est apaisanté sur l'urgence climatique, qui est aujourd'hui un grand défi pour l'humanité. Le chef de l'État rappelle à l'opinion internationale que les solutions aux problèmes climatiques résident au sein du bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète. L'urgence climatique continue d'être un défi pour lequel des réponses adaptées doivent être efficacement mises en œuvre. A ce propos, la solution aujourd'hui se fonde sur la restauration et la préservation des écosystèmes de biodiversité. Des écosystèmes de biodiversité, principalement la forêt, une ressource essentielle pour le nocif carbone qu'elle séquestre et l'oxygène vital qu'elle libère. Dès lors, nous sommes au cœur de la solution, avec tous les autres États du bassin du Congo, pour ce qui est du poumon écologique africain. Le combat et la vision écologique de Denis Sassou Nguesso sont largement relayés par l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa dans nombre de ses ouvrages. Et dans le tome 1 et le tome 2 de cet ouvrage, Michel Innocent Péa revient chapitre après chapitre sur la démarche salvatrice adoptée par l'un des précurseurs du combat écologique lorsqu'il s'agit d'œuvrer pour la protection du bassin du Congo et de l'environnement mondial. Cet engagement de Denis Sassou Nguesso pour la défense de l'environnement se traduit depuis plusieurs années par ses multiples initiatives et par ses nombreuses participations aux grands sommets mondiaux consacrés aux questions climatiques. En 1972, les dirigeants de la planète prennent conscience des dangers du dérèglement climatique. La Suède prend la main en abritant le 5 juin 1972 à Stockholm la toute première conférence des Nations Unies sur l'environnement connue sous le nom de Premier Sommet Planète Terre qui a adopté une déclaration établissant des principes pour la préservation et la promotion de l'environnement et les droits humains ainsi qu'un plan d'action contenant plusieurs recommandations. Les responsables de 112 pays membres de l'ONU et de 250 ONG présents dans la capitale suédoise débattent pendant 12 jours de l'impérieuse nécessité de protéger la planète. Après ce sommet tenu en terre suédoise, le deuxième sommet de la Terre à Nairobi au Kenya du 10 au 18 mai 1982 fut un échec et pour cause le contexte mondial de la guerre froide et le désintérêt des États-Unis sous la présidence de Ronald Reagan. Ces premières initiatives en faveur du climat sont suivies par l'organisation à Rio de Janeiro au Brésil du Sommet sur la Terre du 3 au 14 juin 1992. Et cela sous la présidence du sixième secrétaire général de l'ONU, Boutros Boutros Ghali, qui a succédé à Javier Perez-Quillard, du secrétaire général de la conférence Maurice Trang, mais aussi et surtout du précurseur de la défense de l'environnement, le commandant Cousteau. Ce que j'ai vu, le passé, le présent, ça va. Mais je suis rassuré. C'était bien ce matin. Présent à ce sommet de Rio de Janeiro, le président Denis Sasungueso, qui a démontré aux yeux du Congo et de la planète son engagement pour la défense de l'environnement à travers des initiatives telles « Une école, un champ, un écolier, un arbre » et « L'institution d'une journée nationale de l'arbre » signale déjà que le monde est en danger. Cet appel du chef de l'État congolais a été réitéré vingt ans plus tard, en 2012, toujours dans la capitale brésilienne, lors d'un autre sommet sur la terre, dont le thème fut prometteur, « Le futur que nous voulons », un document de 49 pages signé par les 191 pays participants au sommet. En effet, vingt ans après le sommet de la terre, qui nous a réunis ici même, à Rio de Janeiro, force est de constater que nous n'avons enregistré aucune avancée significative vers le développement durable. C'est donc avec une conviction profonde que l'Afrique s'est mobilisée pour participer et parler d'une seule voix à cette conférence dans laquelle elle place ses espoirs légitimes. Au nombre de ses rares personnalités, figurait aussi l'ancien président français, Jacques Chirac, qui, le 2 septembre 2002, à Johannesburg, en Afrique du Sud, à l'occasion du Sommet mondial pour le développement durable, tenu du 26 août au 4 septembre 2002, avec pour objectif adopter une déclaration politique et un plan de mise en œuvre de dispositions qui portent sur un ensemble d'activités et de mesures à prendre afin d'aboutir à un développement qui prenne en compte le respect de l'environnement, parler de la maison qui brûle. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer, et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de maldéveloppement, au nord comme au sud, et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril. Et nous en sommes tous responsables. Il est temps, je crois, d'ouvrir les yeux. Sur tous les continents, les signaux d'alerte s'allument. Certains pays insulaires sont menacés de disparition par le réchauffement climatique. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Prenons garde que le 21e siècle ne devienne pas, pour les générations futures, celui d'un crime de l'humanité contre la vie. Il faut également rappeler que depuis le sommet sur la terre à Rio de Janeiro en 1992, le président Denis Sassou Nguesso a maintes fois porté la voix de l'Afrique lors des conférences des Nations Unies sur le climat. C'est ainsi qu'à Paris, en 2015, lors de la COP 21, le président congolais relevait la responsabilité de l'homme dans la destruction de l'environnement. La terre, notre merveilleuse demeure, est en péril croissant. En grande partie, par notre faute, les activités humaines, l'emprise outrancière de l'homme sur la nature, ont engendré de profondes transformations de l'environnement, intensifiant chaque jour les changements climatiques. L'humanité court à sa perte. Nous le voyons. Notre planète, mutilée par les cyclones, les inondations, les sécheresses, la destruction des écosystèmes, est au bord du gouffre. Selon les experts, si la tendance actuelle des émissions de gaz à effet de serre continue, notre planète connaîtra une augmentation de la température de 4 degrés Celsius, avec pour conséquence l'amplification des catastrophes naturelles. Ce discours de Paris traduit bien la diplomatie climatique de Denis Sassou Nguesso contre la théorie de la destruction contrôlée de la planète. Une théorie soutenue par l'écrivain-chercheur Michel Innocent-Peya dans le tome 1 et le tome 2 de sa nouvelle publication. Véritable illustration du combat climatique et écologique de Denis Sassou Nguesso, mais aussi et surtout de sa diplomatie écologique excellemment exprimée lors de sa participation au dernier sommet sur l'Amazonie à Belém, au Brésil. Depuis une quinzaine d'années, le monde a certes pris conscience que protéger les forêts était l'une des stratégies les plus efficaces dans la lutte contre le réchauffement climatique. Certes, les bassins forestiers constituent le régulateur mondial de l'équilibre carbone et de la biodiversité. Mais, peut-on pour autant affirmer que nos pays ont bénéficié de cette prise de conscience et des promesses de financement qui ont jalonnées cette période depuis le premier accord de Copenhague en 2009 ? Depuis toutes ces années, nous avons assisté à l'émergence de programmes internationaux destinés à lutter contre la déforestation. Mais, avons-nous à ce jour bénéficié du nécessaire changement d'échelle dans la prise en charge internationale de la lutte contre la déforestation ? Nous avons vu beaucoup d'exigences, mais peu de véritables engagements financiers. On nous demande des réformes avant les financements, mais nous voulons des financements pour pouvoir faire des réformes. Le moment est venu de réunir nos trois bassins forestiers pour constituer en une force qui compte et qui pèse sur la gouvernance mondiale. Ces différentes interventions du président Denis Sassou Nguesso sont de véritables alertes face à un monde toujours en proie aux catastrophes naturelles telles des cyclones, des inondations, des sécheresses, des glissements de terrain, des feux de forêt et bien d'autres dégâts naturels liés à la mauvaise exploitation de l'environnement par l'homme et par l'activité industrielle. Mon dieu, la maison des voisins a été emportée. Tout est parti. Oh mon dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501